L'énergie, les politiques énergétiques, l'approvisionnement énergétique, la sécurité énergétique est un des grands sujets dont l'Europe aura à s'occuper et nous ne pouvons pas gérer cet ensemble de considérations si nous restons avec 28 silos nationaux étrangement séparés. Il faut plus de coopération, notamment en matière d'interconnexion énergétique entre les différents pays de l'Europe, présent pour laquelle j'ai lancé avec le président Hollande et les premiers ministres espagnols et portugais un projet transpyrénien qui mettra fin à l'isolement énergétique, notamment du Portugal, qui avait beaucoup de problèmes en matière d'interconnexion énergétique. Voir ce provincialisme qui est le nôtre en matière numérique m'amène à considérer que nous devons changer tout cela en essayant de faire de 28 marchés numériques séparés un grand marché numérique européen qui nous permettra, si nous faisons les choses de la façon la plus réussie possible, d'ajouter en termes de valeur ajoutée une possibilité de croissance de 450 milliards sur toute l'Europe qui nous permettra de créer des centaines de milliers d'emplois et nous n'utilisons pas le potentiel numérique qui est celle d'un grand marché intérieur. Nous devons le faire incessamment, raison pour laquelle nous avons lancé ce projet en début de législature. Le pacte de stabilité n'est pas devenu un pacte de flexibilité, mais il y a une dose de flexibilité qui permet à l'économie européenne et aux réalités sociales diverses de mieux respirer que tel ne fut le cas auparavant. Si une lutte efficace contre le chômage consisterait à accumuler les déficits et les dettes, il ne devrait pas y avoir de chômage en Europe. Donc la bonne recette n'est pas celle-là. On ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. La consolidation budgétaire reste essentielle pour des raisons évidentes et notamment intergénérationnelles parce que vivre au dépens des générations montantes n'est pas une politique qui répond aux exigences de la soutenabilité. Je voudrais que ce plan d'investissement encourage, en appuyant des projets à haut risque, des initiatives nouvelles. Le plan d'investissement est destiné à apporter une valeur ajoutée en termes d'investissement et ne pas remplacer en les finançant d'une autre façon les projets non finançables jusqu'à présent par les États membres. Les États membres et les régions ne sont pas déchargés de leur obligation d'investir, mais le plan d'investissement doit venir compléter les efforts, les ambitions qui ont été celles des États membres et des régions. Il ne suffit pas, le soir, en regardant les journaux télévisés, de pleurer et de dire le lendemain, dans des interventions publiques, l'Europe doit faire quelque chose. L'Europe va faire quelque chose. Et ce que la Commission propose est ambitieux, mais n'est pas excessif. Le petit Liban, ce pays qu'autrefois on a décrit comme étant la Suisse du Moyen-Orient, accueille deux millions de réfugiés. La Jordanie faisant de même. Qui sommes-nous ? Continent le plus riche, continent aux générosités souvent décrites, continent des droits de l'homme, continent espoir pour les autres parties du monde, qui sommes-nous que de refuser le libre accès en nombre réduit à ceux qui sont dans le malheur perpétuel. Je n'accepte pas une Europe fermée, je n'accepte pas une Europe qui n'a pas de cœur. L'Europe doit avoir du cœur, et donc la Commission va, jusqu'à la fin, persister à plaider auprès des États membres la bonne cause, puisque c'est la bonne cause. L'Europe, l'idée que je me fais de l'Europe, l'idée que je me fais de l'homme, est celle-là. Les qui disent que le Président de la Commission veut arrêter le processus de l'enlangement, sont wronges. Ce que j'ai dit dans le Parlement européen, et durant la campagne, c'est que dans les 5 dernières années, il n'y aura de plus d'accessions. C'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de candidat. C'est sûr qu'il n'y a pas de candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr qu'il n'y a pas de candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada